what's up mes gens hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo life is life in et en plus j'avais tellement tellement de choses à faire que j'ai pas pu prendre du temps pour m'occuper de ça et tout je suis vraiment désolée mais je suis de retour et je suis vraiment de retour alors on était dans la saison d'été et tout ça machin on est toujours dans cette saison là à savoir que j'ai décidé de j'ai fini toute ma skin care et j'ai tout repris à zéro absolument tout et je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai prévu comme skin care pour ces trois prochains mois ok parce que je pense que ça ça va me tenir trois mois au minimum normalement ça devrait être six mais on va dire trois mois donc on va commencer tout de suite alors je vais commencer par tout ce qui est savon nettoyant etc etc j'ai toujours mon aven il n'est pas terminé vous savez que le aven il me dure au minimum neuf mois je vais le sortir là voilà j'ai toujours le aven il reste au minimum neuf mois parce que je l'utilise pas tous les jours ok ça c'est un indispensable dès que c'est fini j'en rachète c'est pour moi c'est c'est pas possible que j'en ai pas parce que quand j'ai des problèmes c'est le premier truc vers lequel je vais aller avec le savon ordinaire donc en termes de savon j'ai pris deux savons trois tous trois savons vous connaissez les savons koji je l'utilise une fois toutes les deux semaines parce que il est éclaircissant une fois toutes les deux semaines ok c'est surtout pour uniformiser mon visage une fois toutes les deux semaines bon c'est le pack de 3 moi j'ai mis ça là c'est celui que j'utilise et ensuite vous avez un deuxième savon c'est un savon bleu c'est des savons au lila de la marque aïta j'ai reçu ça en test et sérieux une tuerie je vais vous expliquer je vous ai dit que lui c'est une fois par semaine lui c'est tous les soirs ok tous les soirs une fois par semaine ensuite je viens d'acheter celui là parce que je veux pas le matin utiliser que ça donc le matin j'aimerais bien tester celui là c'est mayana ok mayana toute façon j'essaierai de vous mettre des trucs un peu plus grand mayana anti tâches il paraît que c'est bon pour les teints foncés ben je vais essayer et si jamais j'ai l'impression de claircir j'arrête voilà comment ça se passe parce que je suis pas là pour claircir je suis là pour uniformiser mon teint d'acier ok donc voilà pour les savons voilà ce que j'ai ce sont mes savons pour l'instant pour ma nouvelle routine skin care on va passer à tout ce qui est tonneur nettoyant etc ok alors un indispensable selon moi ce sont les lingettes et surtout celle là de chez cosmia les bleus de chez cosmia vous les trouvez à hochand ici à dakar une tuerie vous savez que je vais quand je vais à la télé je fais un full face donc je suis obligé d'avoir ces lingettes là c'est une tuerie ça nettoie très bien bon ça nettoie bien ok mieux que les lingettes pour bébé vous savez au début j'étais très légère pour bébé mais maintenant j'utilise ça et ça je l'utilise que quand j'ai du make up ok je l'utilise pas dans les par exemple aujourd'hui j'ai mis juste du blush je peux ne pas l'utiliser ok par contre ce que je vais utiliser c'est celui-là surtout quand j'ai du make up c'est un bifasé de chez cosmia toujours une tuerie sérieux c'est la maquilleuse de fashion africa qui m'a montré ça et depuis je peux plus m'en passer sérieux elle m'a parlé du tonic plutôt celui-là tonic sensitive et moi je suis tombé sur ça donc j'ai pris aussi une tuerie ça enlève la folie alors on va justement passer au tonner alors pour les toniques j'en ai que deux ok j'ai celui-là de chez cosmia vous pouvez le laisser c'est c'est vraiment un tonique c'est pas une eau micellaire c'est un tonique ok c'est pas une eau micellaire moi personnellement les eaux micellaire je reste pas avec ok donc là on a un tonique c'est à dire quand vous avez fini de faire le lavage et tout ça vous pouvez l'appliquer ok mon deuxième tonique c'est beaucoup plus naturel c'est de chez glo glo c'est l'eau de rose et je prends que cette marque là en eau de rose glo glo pourquoi je m'approche comme ça en fait ouais bon je ne prends que cette marque là en eau de rose j'en ai deux d'ailleurs pour vous montrer ok je chaque fois que c'est fini j'en recommande là je vais en recommander parce que ouais j'en recommande et pendant la chaleur je l'utilise même comme brume tu vois quand il fait chaud je mets la brume je prends mon petit ventilo et j'allume donc voilà c'est ça mais pour l'un on va passer à quoi quand tu as fini tu vas au sérum alors j'ai qu'un seul sérum je vous dis j'en ai qu'un seul le soir la plupart du temps je mets le sérum mais dans la journée je n'ai pas de sérum je sais il faut que je trouve un sérum pour la journée mais je peux pas le sérum je mets ça que le soir et c'est un sérum à la vitamine c c'est le skin active gagné vitamine c sérum éclat oui je mets ça que le soir ok je mets pas ça le matin à savoir que j'avais le aromazone une tuerie j'espère que celui là va être bien je vous ferai une routine de toute façon au bout d un mois d'utilisation donc voilà le sérum que j'utilise après le sérum on passe à la crème là j'ai beaucoup à dire alors pour la crème au tout début je suis allée vers Uriage parce que j'ai vu celui là qui avait un SPF il est trop lourd il est beaucoup trop lourd je l'ai testé il est trop lourd mais je vais le garder pour l'hiver l'hiver quand il fera froid mais pour l'été il est trop 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 lourd je peux pas je peux pas et ça je l'avais commandé chez univers cosmétique ok lui non ça passe pas ça passe pas je peux pas ok ensuite j'ai commandé chez binta beauty cette pépite une pépite les gars même ma soeur a acheté une pépite une pépite pour celles qui ont la peau grâce une oh my god une pépite vous sentez pas ça sur votre peau ça fait pas l'effet gras machin et tout non ou rien vous mettez ça vous vous avez l'impression de voler de sur un nuage je ne sais pas que c'est une pépite c'est tellement une pépite que j'en ai deux j'ai acheté un deuxième paquet parce que je me suis dit si jamais je montre ça et que les gens partent ils prennent ça et qu'il y en a plus j'en ai pris deux ok binta beauty toujours en crème j'ai pris une autre crème ce serait plus pour le soir parce que j'ai vu que ça 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 hydrate etc j'aime bien m'occuper de ma peau le soir le soir où je fais pas beaucoup de choses il n'y a pas trop de soleil et tout il n'y a pas de soleil du tout bref j'aime bien utiliser une crème qui travaille la nuit quoi tu vois alors j'ai essayé le neutrogena refreshing refreshingly clear sérieux vous sentez un tout petit peu des picotements hein mais rien de catastrophique sérieux ça m'a rien fait du tout ça m'a pas claircée la peau ça m'a vraiment j'ai juste l'impression d'avoir la peau plus hydratée ok ça fait que une semaine que j'utilise ça mais bon comme je vous ai dit on fera une vidéo où on teste on le met on fait tout etc etc ok déçoit et ça aussi je l'ai pris chez Binta Bibi alors sachant que cette crème là n'a pas cette crème là n'a pas de SPF je suis allée chercher un SPF et celui que j'ai pris c'est encore neutrogena c'est le ultra sheer dry touch sérieux il est trop bien il est trop bien on le sent pas sur la peau c'est vrai que quand tu viens de le mettre tu as l'impression d'être grise mais ça dure même pas cinq secondes on le sent pas sur la peau c'est vraiment bien et tout je l'ai pris chez American Bazaar by Maya je mettrai les liens en bas de toute façon les liens de leur Instagram so yeah sérieux une tuerie j'ai adoré j'adore les deux combinés ça va super bien ensemble super bien ensemble mais qu'est-ce qu'ils font ? alors là je vais parler des produits en plus je vais appeler ça comme ça produits en plus en plus j'aimerais parler du si vous me suivez depuis longtemps vous le savez j'utilise toujours le glycolide acide de chez Ordinary là c'est le petit parce qu'il n'y avait plus le grand je l'utilise toujours American Bazaar by Maya c'est là-bas que je suis allée le chercher je l'utilise toujours et comme d'habitude une fois toutes les deux semaines mais c'est jamais en même temps que le savon Kogi juste pour vous éclaircir un tout petit peu de toute façon je vous montrerai la routine mais oui un indispensable selon moi vous en avez besoin ok et j'ai trois masques mais cette fois-ci je suis partie sur des masques un peu plus naturels vu que je les ai reçus le premier il est au pain de sage c'est un masque visage de la marque Marie Sabelle le deuxième c'est celui de chez Aïta ok c'est le bleu au lila il est trop bien et j'adore l'effet sur nos visages le dernier c'est le rose de chez Glow Glow c'est un masque visage à la poudre rose ok et ceux-là comme vous le voyez c'est vraiment des trucs pour peau grasse ok je l'utilise surtout sur mes zones T donc vous avez remarqué que je n'ai pas de gommage pour le moment je n'ai pas de gommage du tout et sérieux je ne veux pas aller vers les gommages comment on appelle ça ? chimiques je n'aime pas ça donc je suis en train de tâter entre retourner chez Inoya parce que c'est celui que j'utilise depuis des années ou chercher un nouveau produit gommage donc ce sera notre petit truc en commentaire pour celles qui sont madame skin care s'il vous plaît sortez moi vos meilleurs gommages visage comme ça je pourrais en acheter ok voilà ma vidéo est terminée voilà le haul de ce que j'ai acheté pour cette nouvelle skin care on va voir comment ça va se passer je vais le faire avec vous de toute façon je l'ai dit au bout d'un mois je vous ferai la vidéo pour vous montrer comment j'ai utilisé tous les produits comment je les utilise comment je les utilise pour toute la semaine et on va partager ensemble en tout cas ça m'a fait plaisir de revenir et de refaire des vidéos je vous dis à très vite il y a plein d'autres vidéos qui arrivent je suis super excitée par rapport à ça et suivez moi sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ouais c'est tout Peace